Bonjour à tous, je crois que du coup c'est bon, on est en direct avec Younes. Bienvenue pour le live avec Ruth Abago et Younes. On va attendre quelques minutes encore que tout le monde se connecte. Pour ceux qui sont déjà connectés, dites-nous sur le chat. Dites-nous que vous nous entendez, tout est bon de votre côté. Vous avez Camille qui va vous aider si jamais vous avez des problèmes de connexion. Elle va vous indiquer les démarches à suivre. Et tout au long du live, quand vous aurez des questions, vous avez un onglet questions sur votre droite, en haut à droite, sur lesquels ce sera plus facile pour nous de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à écrire. Pour le déroulé de ce live, on va d'abord vous présenter un petit peu la levée de fond de Ruth Abago. Ensuite, Younes vous présentera l'entreprise. Pour de manière plus interactive, ce sera plus sympa si au fur et à mesure, vous posez vos questions. Ça nous amènera à y répondre au fur et à mesure. Et puis à la fin, je vous rappellerai l'écho. Pardon. Excusez-moi. Tout le monde m'entend bien ? Déjà, est-ce que les participants, vous m'entendez bien ? Et vous me voyez bien ? Si vous pouvez faire dans le chat, c'est juste un petit pouce ou autre. Comme ça, je sais. Oui, on est bon. Tout le monde nous entend. A priori. Donc maintenant, en termes de participants, je pense qu'on ne devrait pas être trop au vert. On va peut-être attendre une ou deux minutes. Et puis, pour ceux qui ont déjà des questions, qui connaissent bien le dossier, n'hésitez pas déjà à les poser. Voilà. Sinon, on va pouvoir commencer. Pour vous rappel, pour Rue Tabago, on a un objectif de 300 000 euros de collecte sur l'ITA. Ça clôture à la fin du mois. Donc, c'est peut-être le moment, en tout cas, de poser vos dernières questions avant d'investir. On peut lever encore jusqu'à 500 000 euros pour... Je pense qu'on a perdu notre animatrice. Donc, Meryl sera de retour dans quelques instants. Bon, je pense que c'est un petit problème technique. Je meuble un peu le vide en attendant. Je ne vais pas tout de suite commencer à parler de Rue Tabago, parce qu'on attendra son introduction. Je me suis fait... Exclure du live. Je suis désolée. C'est assez dur. Mais de pouvoir commencer, je pense. Je suis désolée. Il y a eu un petit problème technique. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer. Si tu veux... Je ne sais pas où je m'étais arrêtée, si ça s'est déconnecté rapidement. Je pense que tu vas pouvoir commencer à présenter Rue Tabago. Et puis, on va attendre vos questions aussi. C'est parti. C'est à toi. Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement Rue Tabago. On en est dans la levée de fonds pour qu'on enlève des fonds. Mais l'idée, c'est quand même que vous posez vos questions. Comme ça, j'essaierai de profiter de vos questionnements et questions et remarques pour compléter, rebondir, etc. Donc, je me présente. Je suis Younes Eladjami. Il y a quatre ans, j'ai co-fondé Rue Tabago, première box à cuisiner 100% bio, avec Pierre Pointard et Mathieu Contemayorino. Donc, on n'était pas forcément des consommateurs habituels du bio. On n'a pas les compétences cuisine. Mais on avait envie de bien faire, de mieux manger, comme finalement le cas de la majorité des Français. Donc, fini la corvée des courses, fini la question, qu'est-ce qu'on met ce soir ? Chaque semaine, nos abonnés reçoivent chez eux, partout en France, des recettes, principalement végétariennes, conçues par des chefs, validées par des diètes, ainsi que tous les ingrédients nécessaires pour les cuisiner. Prédoser 100% bio, de saison, et acheter un circuit court. On a créé Rue Tabago avec une ambition. On veut que l'alimentation bio ne soit plus l'exception, mais la norme, et que se nourrir sainement ne soit plus source d'angoisse, d'inquiétude, mais plutôt un plaisir, et un moment de partage et de découverte. Parce que les Français, ils veulent mieux manger, ils aiment cuisiner, mais manquent de temps et de solutions simples. C'est d'ailleurs pour ça que le marché des paniers à cuisiner est en pleine expansion, et pourrait atteindre 1 milliard d'euros en France dans 5 ans. Sur ce marché-là, on est la seule offre 100% bio, écologique et socio-responsable. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu ? Je peux parler de notre bilan. Donc, en 4 ans, on a bien avancé. Plus de 10 tonnes de gaspillage alimentaire, évité grâce au pré-dosage des ingrédients. 300 000 repas bio-livrés, on double le chiffre d'affaires chaque année, 95% de taux de satisfaction et de rétention en clients. Et maintenant, pour aller plus loin et pour accéder à notre croissance, afin de changer d'échelle et renforcer notre impact, nous avons besoin de financement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà quelques acteurs qui nous suivent. Donc, grâce à Noves, c'est le fonds ESS, ou c'est la Caisse des dépôts qui est le contributeur principal, Quadia, Fonds d'impact et Club Invest IDF, tous nos actionnaires historiques. Ils renouvellent leur confiance et nous suivent, malgré le contexte COVID, et ils nous suivent à hauteur de 700 000 euros. Donc, ils viennent de couvrir la quasi-totalité de notre besoin. Et maintenant, pour compléter et clôturer ce tour de table, et comme à notre habitude, nous souhaitons impliquer la société civile, nos clients, nos partenaires, nos soutiens, d'où la collecte LITA et d'où ce live meeting aujourd'hui, avec l'objectif d'atteindre 300 000 euros d'ici la fin du mois. On est déjà à plus de 200 000, et pourquoi pas à 500 000 euros si on prolonge et si la demande est forte. Donc, vous pouvez prêter votre épargne à Rue Tabago et percevoir chaque année 7% d'intérêt sur 5 ans. Donc, pour finir, après, je repasserai un peu sur vos questions. et j'ai envie de dire, investissez, c'est le meilleur moment. On est en pleine croissance, et la petite bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à montrer courant avril, suite au contexte COVID, qu'on peut montrer la rentabilité de ce modèle. Donc, on a atteint notre seuil de rentabilité sur le mois d'avril, et notre marge a couvert tous nos frais de structure. Donc, on a montré qu'on peut construire un modèle rentable grâce à notre process, à notre modèle, à notre produit. Et nous connaissons une croissance forte d'un mois à un autre. Et l'idée, c'est d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et je pense que c'est le meilleur moment pour nous suivre là-dessus. Et j'avais envie aussi de rappeler un peu notre rôle, ou à tous, pas forcément de rue Tabago. Ok, j'ai pensé, suite aux résultats surprenants, mais rassurants, d'une étude publiée par la revue Nature Communications, une agriculture 100% biologique, elle pourrait nourrir la planète d'ici 2050. Donc, contrairement aux idées reçues, comme quoi on a besoin des OGM, on a besoin du conventionnel pour se nourrir, ce n'est pas vrai, sauf que ce scénario est en revanche possible à condition de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de protéines animales. Donc, ça nécessite forcément un changement de mode de consommation. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé Rue Tabago, c'est pour permettre cette transition culturelle, c'est-à-dire éviter le gaspillage, manger juste ce qu'on a besoin et de s'appuyer davantage sur l'alimentation végétarienne ou flexitarienne. Il y a peut-être une question qui peut être pertinente pour toi par rapport à ce sujet-là. Il y a Nadej qui demande, c'est quoi le bio pour vous ? Oui, c'est une vraie question pour nous. Le bio ne se limite pas au label AB. Donc, ça, c'est le critère numéro un. On s'est posé beaucoup la question au début de notre lancement, comment, c'est quoi un bon produit ? Justement, c'est quoi, avant de parler même de bio, c'est quoi un bon produit qu'on a envie de proposer à nos clients, qu'ils soient conformes avec nos valeurs écologiques, sociales, etc. Et donc, il y avait cette question de voir un peu plus les petits producteurs, qualifiés par nous-mêmes, ce qu'ils proposent ou pas. Et donc, on a fait le tour de plusieurs agriculteurs, plusieurs partenaires, acteurs de la distribution ou de l'agriculture. Et on s'est pas mal renseigné. Il y avait un premier critère dans lequel on a confiance, c'est le label public AB. Donc, c'est un label qui peut subir parfois des critiques. Il est certes améliorable, mais il certifie un ensemble de critères que nous voyons nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on est contrôlés tous les six mois, parce qu'on est la seule boîte certifiée AB. Et on sait que sur l'ensemble des produits, par chaque famille de produits, que ce soit les fruits et légumes, la viande, etc., on respecte un ensemble de critères sans OGM, sans pesticide, bien-être animal, le lieu de consommation, de production du produit. Donc, on s'appuie sur ça. Donc, pour nous, le premier élément pour parler d'un produit bio, c'est d'abord qu'il soit certifié. Et on a envie, justement, de soutenir ce label plutôt que d'élargir les définitions. Donc, faisons confiance à ce label public et appuyons-le et soutenons-le davantage que multiplier les actions. Et après, ça ne suffit pas. C'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on s'appuie, d'ailleurs, sur Biocop. Je n'en ai pas parlé. Mais l'année dernière, lors de notre levée de fonds, il y a Biocop qui nous a rejoints. Donc, il est actionnaire de Rue Tabago. Et par mai, ce n'est pas qu'un actionnariat ou ce n'est pas qu'un investissement financier. C'est aussi un partenariat qui porte sur plein de sujets, notamment le sourcil. Donc, on s'appuie sur la charte d'achat et la définition, finalement, de Biocop pour ce qui est bio. Et là, on rajoute d'autres critères qui sont plus de l'ordre social. C'est-à-dire qu'on va regarder la rémunération des producteurs. On va regarder les conditions de production. On va regarder les moyens de transport. Par exemple, un produit, pour nous, on achète principalement des produits français, mais il peut y avoir des produits qui viennent d'étrangers parce qu'on a des épices, on a des produits qui poussent tout simplement par en France. Et bien, un produit qui prend l'avion, ça ne sera jamais dans nos paniers, comme ce n'est jamais dans les boutiques Biocop, même s'il a le label AB. Donc, pour nous, ça rentre quand même dans la définition du bio. Et c'est pour ça qu'on parle davantage de la bio comme philosophie et comme mode de consommation que le bio en tant que label. Donc, pour moi, le label, c'est important. Et pour moi, c'est un message à tous. C'est que faites confiance à ce label. S'il y a des choses à critiquer, remontons-les. Il y a l'agence bio qui a un rôle public pour la promotion du bio et la promotion de ce label-là. Améliorons-le et ajoutons d'autres éléments en plus, que ce soit sur le volet commercial équitable, sur le volet social, pour constituer avec tout ça ce qu'on appelle, nous, par exemple, la bio. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais en tout cas… C'est un peu circuit bio, circuit court, local. C'est un peu une philosophie global. Parce qu'on ne peut pas dire, OK, je n'utilise pas de pesticides, c'est plus écologique. Et ensuite, mettre le produit vient de 10 000 kilomètres et qu'il prend l'avion et que l'agriculteur en fin de chaîne, elle a été rémunérée en dessous de ce qu'il lui permettrait d'avoir une vie digne. Donc, en fait, c'est complètement incohérent. Et une des bases, une des valeurs principales de Rue Tabago, c'est vraiment cette notion de cohérence sur ce qu'on propose. Donc, on va même dans notre financement. C'est pour ça qu'on est sur l'État. On n'est pas sur un autre type de plateforme. On cherche des financeurs qui sont dans l'écosystème de l'ESS. Nos financeurs, j'en parlais tout à l'heure, Quadia, Noves, on a aussi l'ANEF. On travaille avec Biocop. En fait, ce ne sont que des acteurs qui sont issus de cet écosystème de l'économie sociale et solidaire. Chez nous, là, je suis au bureau d'électricité. Ça sera Enercop. Donc, même si ça coûte plus cher, on va prendre quand même un fournisseur d'électricité renouvelable. Donc, on essaie d'être cohérent dans notre démarche et du financement jusqu'à la livraison du produit. Et du coup, être cohérent aussi dans ce qu'on appelle bio, un produit bio. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si il faut… On a jusqu'à quelle heure, Meryl ? Il y a des questions et que tu es disponible en continu. Donc, si tu veux, il y a une question sur une personne qui dit qu'elle est toute seule et comment elle peut trouver une box, cinq repas. Est-ce que ça va bientôt être intégré ? Puisqu'à priori, il y a une petite frustration de ne pas pouvoir commander. Oui, ça, c'est une question qui revient souvent. Mais sachez qu'on a beaucoup de gens célibataires ou seuls parmi nos clients. Et la différence, c'est… Effectivement, on n'a pas de repas où c'est marqué, c'est pour une personne. Ça se démarre de deux personnes. Pour des questions purement logistiques, c'est qu'en fait, si on a des plus petits paniers, les coûts de livraison et les coûts logistiques vont être trop importants. Et du coup, on ne pourra pas proposer un tarif. On peut le faire techniquement, mais ça sera du coup un tarif trop important et qui ne sera du coup pas compatible avec la demande client et la demande du marché. Mais on peut tout à fait cuisiner une fois et manger deux fois. En fait, tous nos cuisines, c'est des produits frais. Tous nos repas peuvent se conserver une fois cuisinés. Et donc, on peut même, en étant une seule personne, de prendre un panier, quatre personnes. Et ça fait quatre portions pour faire le lendemain à midi, pour un autre jour de la semaine. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent en repas ou en assiette. Par exemple, un panier, trois repas de personnes, en vrai, c'est six assiettes. C'est trois fois en cuisine et six assiettes. Du coup, pour une seule personne, on peut tout à fait le consommer et adapter ça. Et on a plusieurs de nos clients qui suivent ça. Effectivement, ça vous fait manger la même chose deux fois par semaine. Mais déjà, on vous garantit que d'une semaine à une autre, vous n'aurez jamais les mêmes recettes. Ce qui fait que ça reste, selon nous, un taux de répétition de recettes assez acceptable. Mais on n'a pas pour l'instant un panier adapté pour une seule personne. Plus tard, peut-être, on verra. Mais ça me fait penser à un truc super important, parce que j'ai oublié de le dire. Parce qu'on a quand même une présence dans les magasins Biocop. C'est récent, donc je ne le précise pas systématiquement, parce que je parlais d'abonnement, mais on est depuis trois mois en test dans cinq magasins Biocop en région parisienne. Et là, c'est un kit d'un seul repas, qui peut être très vite évolutif et le faire évoluer vers un kit d'une seule personne. Et donc, ce kit-là, il est vendu dans cinq magasins Biocop en région parisienne. Et dans un mois, on va l'élargir pour un déploiement national. Et donc, on aura, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans le modèle d'abonnement de Rue Tabago, dans les plusieurs repas par semaine et dans la livraison à domicile, et ils peuvent toujours prendre dans le Biocop le plus près de chez eux, un kit pour un seul repas qui changera toutes les deux, trois semaines. Et ils auront de quoi cuisiner un repas végétarien 100% bio. Et là, on peut réfléchir. Aujourd'hui, on l'a lancé en test que pour deux personnes. C'est un repas pour deux personnes, mais on peut tout à fait le faire évoluer plus tard. C'est déjà plus possible et réalisable que le système d'abonnement et de livraison qui nous font un minimum de volume pour rentabiliser la livraison et proposer un tarif qui soit quand même réaliste pour le consommateur. D'accord. Pour la suite, il y a une question plus sur les coûts. Ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on va y revenir à la fin de l'intervention du reste pour investir et les conditions, les modèles. Donc, on va un peu plutôt rester des questions liées au secteur et à l'activité même. Et puis, je reviendrai plus tard sur ces points-là. Une question, Younes, de Tanguy, c'est sur la stratégie. Quelle est la stratégie de croissance pour accélérer le nombre de nouveaux clients et comment va être utilisé l'apport du capital ? Enfin, ou plutôt du coup de la levée de fonds, puisque là, on est en dette. Oui, là, effectivement, on est en dette. Il y avait une partie en capital qu'on a faite aussi, mais qui n'est qu'avec les actionnaires historiques qui étaient invités à participer. Mais c'était une petite somme pour augmenter nos fonds propres. En revanche, la levée en question, c'est clairement de la dette. Donc, c'est 7% annuel. C'est un taux annuel. Et donc, c'est quoi la croissance ? Comment on va la chercher ? Il y a deux choses, effectivement, intéressantes à voir. Je vais donner juste un chiffre pour réaliser la force de notre modèle économique. Entre 2018 et 2019, les acquisitions chez nous n'ont évolué que de 7%. Et pourtant, notre chiffre d'affaires, on l'a doublé. Donc, en fait, avec le système d'abonnement, vu qu'on a tous les abonnés, on a un taux de fidélisation le plus important sur le marché. Il suffit d'un peu plus d'acquisition de nouveaux clients pour avoir des croissances de volume bien plus importantes. Contrairement à un business e-commerce classique. D'où la force de ce modèle et d'où l'intérêt de plein d'acteurs sur tout le système d'abonnement et de boxe en général. Et le panier prêt à cuisiner en particulier, vu qu'on est sur une récurrence encore plus courte, c'est hebdomadaire. Et sur un produit essentiel, d'ailleurs, on le voit suite au COVID, c'est que ce n'est pas un produit secondaire dont on peut se passer. On a une demande encore plus forte parce qu'on répond à vraiment un besoin réel des consommateurs. Donc, pour ça, justement, la levée de fonds, elle va servir en partie à ça. Parce que la levée de fonds, elle va servir à renforcer notre notoriété. Donc, on va investir davantage dans nos canaux d'acquisition. Donc, aujourd'hui, on utilise les canaux digitaux que vous connaissez sûrement tous. Facebook, Google, des médias, presse, etc. L'idée, c'est potentiellement aller vers plus d'affichages, plus de télévision, potentiellement avoir plus de ressources en interne aussi. Il y a des recrutements en cours, d'ailleurs, pour renforcer l'équipe, chercher de nouveaux partenariats. Et l'idée, effectivement, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés, ce qui va nous permettre de tout simplement augmenter notre chiffre d'affaires et notre croissance de A. Et de 2, c'est jouer aussi sur la fidélisation des clients. Certes, on a le meilleur taux sur le marché, mais on peut l'améliorer encore. Et donc, ça aussi, ça permet, on va dire, d'augmenter encore plus notre chiffre d'affaires sans forcément aller chercher ailleurs. Parce qu'on a une bonne base de clients qui aiment le produit et qui ont fait tout pour satisfaire. Et c'est chaque semaine, on leur demande ce qu'ils pensent de nos recettes, les notes, tout est analysé. On n'arrive peut-être pas à répondre à toutes leurs remarques et toutes les demandes. Mais s'il y a des clients qui nous écoutent ici, il faut savoir que c'est vraiment la préoccupation majeure de notre produit. Et c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Rue Tabago. C'est d'ailleurs ce qui a lancé Rue Tabago au départ. C'est l'idée de simplifier le quotidien du consommateur et que ce ne soit pas un acte militant de bien manger. Qu'ils nous laissent justement cette corvée-là, qu'on réfléchisse, qu'on travaille et qu'on lui propose quelque chose de facile, de simple. Parce qu'on peut simplement avoir accès à une alimentation bio, gourmande, responsable et qu'on s'en occupe très bien. Et du coup, on peut jouer sur cet axe-là et améliorer la rétention des clients. Donc ça aussi, ça permet d'avoir les clients plus longtemps chez nous. Et donc, encore jouer sur la croissance de nos chiffres d'affaires. Ça peut être bien, Younes, de faire le point avec la concurrence, peut-être comme c'est un milieu assez concurrentiel, de voir un petit peu ce qui vous distingue des acteurs et peut-être aussi ce côté engagé et cette fidélisation. Comment vous distinguez, par exemple, d'autres acteurs du secteur ? Oui, complètement, en fait, pour la concurrence. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 ou 6 acteurs sur le marché. On est les seuls à proposer une offre 100% bio certifiée. Parce qu'il y en a plusieurs qui parlent du bio et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas notre rôle. C'est au pouvoir public de faire en sorte que le mot bio soit davantage plus protégé. Donc, effectivement, il y a des concurrents qui mettent quelques produits bio. Ils n'ont pas la certification, mais ils disent, et très bien. En revanche, on est les seuls à avoir vraiment une certification. Dans notre process de production, il est certifié. Les produits ménagers qu'on utilise dans notre labo sont certifiés. Donc, on a vraiment un produit qu'on certifie à nos consommateurs, à nos clients, qu'il est, on va dire, notre guillemet propre de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, que ce soit le produit, la chaîne de préparation de commandes, on est sur un produit certifié sur toute la chaîne. Ça, c'est un premier différenciant. Le deuxième, c'est notre engagement également social. C'est certes, ce n'est pas toujours vu ou ressenti dans nos recettes quand le client reçoit son panier. Mais il faut savoir que derrière, il y a toute une réflexion, tout un modèle, toute une structure pensée pour avoir un engagement social et une cohérence globale. Par exemple, on est une entreprise agréée, ESUS. C'est-à-dire, on est reconnu par l'État comme entreprise solidaire d'utilité sociale. Nos statuts suivent la loi ESS, de l'économie sociale solidaire. C'est-à-dire que nos bénéfices ne sont pas distribués comme on le souhaite. Il y a une réglementation qui suit ça, les salaires. La gouvernance de l'entreprise, il y a un ensemble d'éléments qu'on a choisi de mettre en place et de suivre parce que ça fait partie de nos valeurs et de notre ADN et qui nous protège aussi contre nous-mêmes pour avoir une entreprise qui soit toujours fidèle à ses valeurs fondatrices, qu'elle soit exemplaire sur ce qu'elle propose au-delà du produit lui-même que reçoivent les clients. Par rapport à la concurrence aussi, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a cette envie aussi écologique beaucoup plus présente, notamment via les recettes végétariennes. On est très convaincu qu'il faut réduire la part des protéines animales dans nos paniers. Aujourd'hui, 85% de nos recettes sont végétariennes. 40% de nos clients sont abonnés au panier végétarien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont végétariens, mais ça veut dire qu'ils réduisent au moins la part de viande dans leurs assiettes. Ce taux-là, chez la concurrence, il est autour de 5%. C'est-à-dire qu'on sait qu'on attire beaucoup plus des gens qui vont aller dans cette démarche et on sait que la démarche végétarienne, elle peut être motivée par le goût ou autre, mais c'est une minorité, mais principalement elle est écologique. Et du coup, on vient répondre à ce besoin-là et pas juste parce que le marché les demande, parce que pour créer Rue Tabago, c'était quelque chose qui nous est cher et qu'on tient à le maintenir et le pousser encore plus loin. Et c'est un peu tout ça qui fait que Rue Tabago, Rue Tabago, qui distingue notre offre de celle des concurrents. Et après, je ne dis pas que les concurrents ne proposent pas quelque chose de produit qui soit bien, qui connaissent pas à d'autres besoins. Et c'est très bien et on a besoin sur ce marché, j'ai envie de dire que sur ce marché, en fait, il y a de la place, là si je parle en tant qu'à des investisseurs, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien qu'il y a beaucoup de concurrents parce qu'en fait, on est dans un début de ce marché-là et on a besoin de plus d'acteurs pour faire connaître le concept. Et après, les gens vont faire la différence, vont comparer, vont choisir et là, on a confiance dans notre produit. Mais on a besoin encore de plus d'acteurs sur ce marché au vu de la période et qu'on est encore dans le début et c'est comme tout début de marché, on a besoin d'acteurs économiques pour faire connaître le concept. Ok, c'est vrai. On va reprendre les questions du coup. On en a une pour les livraisons en province. Est-ce que vous envisagez de faire intervenir des producteurs locaux près des points de livraison ? Et c'est une question d'Audrey. La livraison en province, aujourd'hui, effectivement, pour notre atelier de préparation de commandes, il se retrouve à Paris. J'y suis là maintenant, dans le nord de Paris, Porte d'Aubervilliers. Et effectivement, tous nos paniers partent partout en France. Donc, il y a deux choses. Déjà, la livraison se fait soit avec des véhicules, électriques, soit en compensation carbone. Quand ce n'est pas électrique, c'est-à-dire que toutes les émissions sont compensées par des projets de reforestation, etc. Ensuite, ce n'est pas forcément une volonté de Rue Tabago de prolonger ça indéfiniment. Donc, l'idée, c'est juste une question, on va dire, pragmatisme économique, dans le sens où l'idée, c'est d'avoir trois centres logistiques qui couvrent le territoire français. Mais il faut avoir un minimum de volume par région pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, c'était un choix. On a dit, en fait, on va aller sur tout le marché, quitte à s'asseoir certaines régions et leurs paniers vont arriver de Paris. Mais ça permettra justement d'augmenter notre taille de clients petit à petit pour avoir ce seuil minimal qui nous permet d'avoir un centre logistique plus près et du coup, qui s'approvisionne plus des producteurs et des agriculteurs locaux. Et pour voir, du coup, qu'ils soient fiables économiquement, donc pour avoir le minimum de commandes et de clients nécessaires. Et du coup, réduire au bilan le nombre de kilomètres parcourus par nos produits. Donc, c'est complètement un de nos projets. Donc, l'idée, c'est d'avoir trois centres, un dans le sud-est et un plutôt à l'est. Et celui et le centre parisien qui restera. Mais pour ça, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une fois. On n'a pas les moyens pour ouvrir plusieurs centres en une fois. Et c'est justement, grâce à notre croissance et développement, c'est pour ça qu'on dit, on a besoin d'une certaine taille pour renforcer notre impact, on se rend compte que, justement, c'est notre conviction, c'est qu'il ne faut plus qu'on fasse quelque chose de timide. Dans l'ESS, on a pendant longtemps essayé de faire que des petites structures, et c'est très bien, les petites structures, des choses très locales, etc. Et en fait, il est temps de voir, d'aller plus grand et de voir grand pour renforcer, pour avoir un réel impact. Et on voit que le volume crée l'impact. En fait, si on est plus grand, on peut aller avoir plus de pression auprès des pouvoirs politiques, on peut être plus entendu, mieux entendu, on peut avoir plus d'influence sur les consommateurs, sur les pratiques de consommation et la culture culinaire, etc. Et ça permet aussi, entre autres, de pouvoir avoir des centres logistiques différents, parce qu'on aura plus de gens qui peuvent faire vivre ces centres logistiques. Et donc, c'est un peu notre ambition chez Ruitabago, c'est de vraiment atteindre cette taille-là et d'être vraiment un acteur connu, reconnu dans le but en France et qui puisse faire avancer les choses. D'accord. OK. C'était très complet. Pour la suite, alors, il y avait une question de Julie, mais on y a déjà répondu sur la fidélisation. On va passer, du coup, à la question de la dèche pour le nom de Ruitabago. Pourquoi Ruitabago ? Pourquoi Ruitabago ? Parce qu'on aime bien ce nom. En vrai, on ne voulait pas, justement, avoir un nom déjà. C'était presque par élimination d'abord. C'est qu'on ne voulait pas un nom qui soit très connoté cuisine, parce que ce n'est pas l'objectif. Nous, le but, ce n'est pas promouvoir la cuisine. La cuisine, c'est un levier, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité pour nous. Donc, la finalité, c'est permettre à chacun de bien manger. De bien manger. Donc, pour nous, faire soi-même son repas fait partie des moyens pour bien manger. Donc, on a voulu un nom qui soit un peu plus générique, un peu plus global. Donc, on aimait bien, avec Pierre et Mathieu, les noms des légumes anciens. Donc, topinombour, Ruitabago, Ruitabaga. Maintenant, carrément, c'est devenu Ruitabago. Ça me vient plus facilement à la bouche que Ruitabaga. Donc, on voulait un nom de légume ancien parce que ça représente aussi ce côté-là, retour aux racines, retour à quelque chose de plus ancien et lui donner un coup de jeûne, de boost pour qu'il modernisait l'ancien. Ça fait partie un peu de la marque Ruitabago au final. Et donc, c'est pour ça que le gars est devenu un peu go pour ajouter de l'action à ce légume. Et voilà, donc c'est tout. Et on trouve que dans la sonorité du Ruitabago, on l'aime bien. On sait que certaines personnes, ça leur rappelle la guerre. On consommait beaucoup de Ruitabaga pendant la guerre. Mais bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas la faute du Ruitabaga. S'il était facilement productif et qu'il arrivait à répondre au contraire, peut-être qu'il faut qu'on lui rende hommage. Et c'est ce qu'on est en train de faire par notre société. Donc voilà. D'accord. Du coup, on avait une question sur une éventuelle contrepartie. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en place sur savoir, c'est Cyril qui demande si en tant qu'investisseur, on peut recevoir une boxe afin d'essayer le concept Ruitabago. Je ne sais pas si on peut… On peut faire ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, une fois que la collecte est finie, on enverra un mail effectivement avec un code promo, une réduction assez importante pour permettre de tester le panier, on va dire, à son « coût de revient » et qui sera justement, c'est un avantage qu'on permettra à tous nos actionnaires. Et donc, actionnaires ou épargnants, dans le cas où on parle maintenant d'obligations. Donc oui, ça, on va le faire. Un panier complet, on n'a pas encore les moyens. Je pense que même vous-même, vous avez envie qu'une bonne partie de votre investissement, celle par que pour récompenser les épargnants, ça n'ira pas dans le développement de la boîte. Et l'idée, c'est plutôt aller dans le développement de la boîte. Et donc, mais peut-être plus tard, on peut avoir des avantages plus importants pour nos épargnants. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est prévu, c'est d'avoir une réduction importante sur le premier panier pour permettre de tester avec le coût de revient pour le tabac au courant. Ok, du coup, on passe à la question de Nadej. C'est vrai qu'on a pas mal de questions, du coup, ce soir, qui demande, vous avez donc un laboratoire de fabrication des box. Quel est le nombre d'employés et le type de contrat ? Utilisez-vous la sous-traitance ? Donc, oui, on utilise un laboratoire de fabrication des box. On va dire plus de préparation de commandes parce qu'on n'est pas vraiment transformateur. On est plutôt un agrégateur de plein de produits. On pré-dose tous nos ingrédients et après, on les met dans des kits de recettes et des box qui vont ensuite livrer. Donc, c'est notre, comme je disais tout à l'heure, notre laboratoire ou atelier de préparation de commandes, il est dans Paris-Nord. Le nombre d'employés, aujourd'hui, on a, on est 22 employés. On CDI en plein chez Rue Tabago, donc sur des métiers différents parce qu'il y a la préparation de commandes, mais il y a aussi la communication, le marketing, la finance, le RH, le business développement. Bref, il y a tous les métiers. Parce que vu qu'on a fait le choix d'internaliser l'ensemble des activités, on a un peu, on a une, sur les 22 personnes, il y a quasiment tous les métiers qui sont représentés. Le développement informatique aussi, l'IT, tout est internalisé. On ne fait rien faire par l'extérieur. Et après, pour les préparatoires de commandes, il y a une première base qui est son salarié en CDI. Et après, on fait les compléments parce que justement, vu qu'on peut avoir des périodes de vacances scolaires, on a une activité, je ne sais pas si on peut l'appeler carrément saisonnière, mais en tout cas, oui, c'est clair, quand il y a des vacances scolaires, les gens suspendent temporairement leur abonnement. Donc là, on s'appuie sur des prestataires, des intérimaires ou de la sous-traitance pour gérer tous les, on va dire, les pics de préparation de commandes. Donc, ça sera exclusivement pour la partie préparation de commandes. Ensuite, la seule chose, effectivement, qu'on n'a pas internalisé, mais qu'on est en cours de réflexion, au moins sur la région parisienne, c'est la livraison, ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Donc, c'est là où on s'appuie sur des sociétés de livraison qui, eux, ont leurs propres salariés, leur chauffeur-livreur qui assurent la livraison aux clients. Et là, on va effectivement être très vigilants dans la sélection de nos partenaires. Donc, comme je disais, sur le volet écologique, donc c'est soit en électrique, soit en compensation carbone et sur aussi les conditions de travail et les contrats qu'ils ont avec leur chauffeur-livreur. Donc, c'est principalement tous nos prestataires, on en a trois, nos prestataires utilisent, ça emploie des chauffeurs-livreurs en contrat, en CDI, principalement sur, on va dire, le rythme de croisière et font appel comme ce qu'ils se pratiquent généralement dans la profession, à des prestataires ou des freelancers ou des intérimaires pour gérer les pics. Donc, j'ai l'impression qu'on a perdu notre animatrice. Est-ce que vous... Ah non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, moi, ou pas ? Est-ce que moi, vous m'entendez ? Ok. Ok. Donc, il y a juste... Je vais commencer à répondre à la question si on n'a pas Meryl. J'ai regardé ce qu'il y en a. Avez-vous d'autres canaux que le e-commerce ? Je vois une question, je vais les faire dans l'ordre, je ne sais pas, dans l'ordre chronologique ou psychologique. Donc, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le... On a Biocop, justement, dans les magasins Biocop. On a commencé en mot test depuis quelques mois maintenant. Et dans un mois, on lance un déploiement plutôt national. Donc, on... Et ce n'est pas un point retrait, parce que plusieurs fois, quand je parle de ça, on pense que je parle d'un point retrait. Ce n'est pas du tout ça. C'est un produit dédié pour les magasins. Donc, marketez comme un produit magasin qui est dans les rayons, rayons frais. Et ce sera... C'est déjà dans cinq magasins Biocop. C'est un kit pour cuisiner un repas. Et qu'on appelle la recette box. Il a même un autre nom que notre produit d'abonnement. Et donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a d'autres canaux que le e-commerce ? Rue Tabago dans 10 ans, vous projetez... Rue Tabago dans 10 ans, vous projetez comment pensez-vous que la croissance économique ne se frappe pas au détriment de toutes les belles valeurs que vous défendez aujourd'hui ? C'est une très bonne question, comme toutes les autres questions. Toutes vos questions sont belles. Donc, du coup, c'est... Oui, bien sûr qu'il y a toujours le risque. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, justement, de ne pas se limiter à des valeurs écrites par nous, pour avoir juste une charte de valeurs. C'est pour ça qu'on a voulu se... Comme je disais tout à l'heure, l'expression que j'utilisais, c'était pour répondre à ce genre de remarques. C'est nous protéger contre nous-mêmes, d'abord. Et donc, le fait de se faire certifier, de choisir un statut et un format de société, être géré par la loi ESS que par la loi classique de... Je suis trop toi. ...de loi sociale, c'est pour... Heureux. C'est pour justement s'imposer un cadre responsable sur le plan social, sociétal et écologique qui nous permet d'avoir... d'agir dedans. Et donc, ce cadre-là nous protège et nous permet d'agir toujours dans ce sens-là. Et en plus, on essaie de choisir, de se faire entourer que par des acteurs qui vont nous rappeler notre positionnement et nos valeurs. Et notamment, du coup, quand on fait des levées de fonds en capital, on a un pacte d'actionnaires. Ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires, c'est le contrat qu'on a avec nos actionnaires. Et en fait, on ne met pas que les éléments... Donc, c'est des contrats, des pactes d'actionnaires sur 6, 7, 8 ans. Et on ne met pas que les éléments financiers. On a un ensemble d'objectifs qu'on suit ensemble qui sont sur le volet social, sociétal, environnemental. Donc, on n'est pas qu'une entreprise commerciale. Donc, ça fait partie de ce que nous sommes. Et on est un projet de société qui va au-delà d'un chiffre d'affaires et une rentabilité à la fin de l'année. Et ça, on ne le fait pas juste. Ce n'est pas qu'un discours. C'est par des faits, par des contrats, par juridique, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de nos actionnaires. Et donc, dans 10 ans, ce sera toujours la boîte responsable qui a un ensemble de valeurs. Et ça ne nous intéresse pas tout simplement de faire autre chose. On avait la possibilité d'entreprendre autrement. Mais ce qui nous intéresse, c'est construire une boîte responsable. Et on n'a pas une entreprise dans 10 ans qui soit très importante, très grosse, mais qui est complètement éloignée de ce positionnement responsable sur le volet écologique ou social. C'est tout simplement pas Rue Tabago. Et ça ne nous intéresse pas. Mais s'il y a d'autres gens qui veulent le faire, c'est très bien et ça existe. Et on a zéro jugement. Mais ce n'est pas notre projet Rue Tabago et ce n'est pas Rue Tabago. Ce sera autre chose et ce sera quelqu'un d'autre. D'accord. Du coup, là, tu étais sur la réponse à la question. Je commençais à répondre à des questions, oui, dans l'ordre. Si tu veux, la prochaine, c'est Anaïs. C'est Anaïs qui pose la question. Est-ce que vous avez d'autres canaux que le e-commerce ? Tu avais commencé à y répondre avec Biocop. Avec Biocop, as-tu répondu ? Oui, j'ai répondu. Et là, la prochaine, ça serait côté fournisseur. Comment vous avez géré l'augmentation des clients pendant la période du Covid ? Je pense qu'on peut peut-être faire un petit moment de comment vous avez géré l'activité du Covid qui a été, je pense, une très forte étape aussi pour Rue Tabago avec une situation unique. Savoir un petit peu comment vous avez géré ça, comment ça s'est passé un peu en coulisses et quelles ont été aussi peut-être potentiellement les nouvelles opportunités pour Rue Tabago. Donc, oui, pendant le Covid, c'était la question des fournisseurs. Ce n'était pas évident pour les fournisseurs, pour tout le monde. Donc, il y avait deux choses, effectivement, dans le Covid. Le côté purement, si je commence par le côté, on va dire, le plus facile, entre guillemets, c'est le côté commercial et le côté, on va dire, business. Effectivement, la demande était plus forte. Notre panier moyen, il a augmenté de 10 à 20 % en fonction des semaines, donc par rapport à d'habitude. Le rythme d'acquisition et de croissance, il est devenu le plus important. On livre en ce moment trois fois plus de paniers que ce qu'on livrait juste la semaine avant le début du confinement. Donc, d'un point de vue purement bien, c'était la partie, on va dire, la plus positive, c'est-à-dire qu'il y a juste de plus en plus de clients et de plus en plus de demandes et des paniers moyens de plus en plus importants. Après, il faut gérer ça. Donc, effectivement, il y a la question des fournisseurs. Il y a deux choses. Il y a vraiment la question des fournisseurs où il y avait tous les problèmes que vous avez dû voir à la presse, où il y a moins de main-d'œuvre, il y a une forte demande des produits frais. Ça fait, du coup, moins d'offres pour plus de demandes et du coup, des prix qui ont explosé. Donc, en fait, du coup, on a décidé chez Rue Tabacou de ne pas augmenter nos prix. Donc, effectivement, on a eu un mois où on a essayé d'absorber toute cette augmentation chez nous et ne pas l'imposer à nos clients. Ce qui fait que ça restait transparent côté de nos clients. Mais chez nous, effectivement, les produits ont beaucoup augmenté. Ça ne commence que récemment à redevenir à la norme. Donc, ça va. Donc, les fournisseurs, ils ont réussi à assurer. Ils étaient débordés, mais la question était juste savoir comment gérer. Donc, ça nous arrivait régulièrement de changer les ingrédients dernière minute parce qu'on avait des ruptures de produits chez les fournisseurs, mais on était prévenu que le jour même. Donc, on devait adapter, modifier nos recettes. Donc, il y avait beaucoup de travail chez nous côté création de recettes et côté achats, etc. Donc, ça, c'est vraiment la question. Ça a rendu la tâche, on va dire, un peu plus complexe. La gestion est devenue plus complexe de notre côté dans les équipes internes parce qu'il y a plus de demandes, tout simplement. Et avec une logistique et des fournisseurs et des produits plus compliqués à avoir et à gérer que d'habitude, quoi. Et plus cher aussi. Après, on avait tout simplement la montée aussi. Il y avait des impacts côté service client parce qu'on a la même équipe. et qui se retrouve à gérer trois fois plus de demandes et de clients que d'habitude. Et ça, c'était pareil. Comment gérer ça ? C'était humainement et opérationnellement. Et comment réorganiser notre façon de faire. Et du coup, on était très débordés dans les premières semaines. On a réussi petit à petit. C'est aussi un moyen, un exercice pour s'améliorer. Donc, on revoit nos process, on optimise, on change. Et on arrive à améliorer notre efficacité au fil de l'eau. Et aujourd'hui, on est redevenu un peu à un rythme normal. Et après, il y avait la partie, tout simplement, préparation de commandes. C'est là où, parce que là, il n'y avait pas de confinement chez eux. Parce que les préparations de commandes se font tous les jours. Et ça continue. Et donc, là, on devait avoir des normes nouvelles. Une organisation nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait des distances entre les préparatoires de commandes, l'utilisation des masques, du gel, des infections, des affectations, des poignées de portes régulièrement, plus de ménage, bref. Un ensemble de règles d'hygiène pour assurer la sécurité de l'équipe et des clients qui vont recevoir les produits derrière. Et donc, ça, ça nécessite forcément pas mal de réorganisation, d'adaptation, des horaires différents, décalés. Et ça, on le vit encore parce qu'on n'est pas encore sortis. Mais le déconfinement est officiel depuis le début de la semaine. Mais chez nous, la demande est encore plus forte parce qu'il y a encore les restos qui sont fermés. Il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc, on a encore une demande qui continue sur notre produit et qu'on doit, du coup, continuer à gérer. Donc, on est un peu tiré entre les deux mondes. On est très content du succès commercial. Mais en même temps, dans le quotidien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation, d'adaptation pour pouvoir assurer toujours notre mission et permettre à nos clients de continuer à bien manger et recevoir leur panier chaque semaine. Du coup, on a oublié une question. On va y revenir. Et puis après, je vais vous énoncer les raisons pour investir dans Rue Tabago et puis les conditions. Enfin, voilà, d'un point de vue un peu plus... On va appuyer sur ces points-là. Donc, du coup, Younes, on a oublié une question sur les packagings. A priori, il y a Rob qui nous dit que pour avoir été abonné quelques semaines, il a constaté que vous avez fait un effort au niveau des packagings. Est-ce que vous avez des projets d'amélioration de votre impact d'emballage ? Oui, la question d'emballage, effectivement, c'est là où il y a la grande question. Dès qu'on part sur du pré-dosé pour éviter le gaspillage alimentaire, on crée un autre gaspillage qui est d'emballage. En fait, les deux, c'est vrai que c'est un sujet, parce qu'on ne peut pas mettre dans un sachet le riz mélangé avec les épices, mélangé avec les fruits et légumes. Donc, forcément, on crée des emballages différents avec des petites doses, parce qu'on est sur un concept où on vous fournit la juste dose par recette. Et donc, d'un côté, on évite beaucoup de gaspillage alimentaire, mais on crée des emballages, du coup, pour gérer ce pré-dosage d'ingrédients. Et du coup, là, ce qu'on essaie de faire, c'est que cet emballage créé en plus soit le plus écologique possible, c'est-à-dire d'aller vers le moins de plastique. Donc, aujourd'hui, à part le plastique, ce plastique qui pourrait être utilisé, c'est le plastique qui est nécessaire à la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, on va avoir du plastique pour le poisson, la viande, certains produits, certaines crèneries, où on est obligé, par la loi et par tout simplement les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, d'utiliser un produit plastique ou similaire, pas forcément plastique. Donc, en revanche, tout le reste, où le plastique n'est pas nécessaire, on utilise des produits biodégradables ou recyclables. Donc, ça va être du craft, beaucoup de craft. On va essayer de mettre en place des solutions de consignes pour certains types d'emballages. On va utiliser aussi les produits un peu nouveaux. On va, du coup, faire beaucoup de salons pour essayer de trouver les innovations qui existent sur le marché. Il y en a, il y en a beaucoup. Donc, on essaie de voir ce qui marche, ce qui est adapté. Donc, notamment, par exemple, les salades, on essaie de trouver des sacs en amidon de maïs. Donc, aujourd'hui, tous nos herbes, nos salades, etc., sont dans des sacs en amidon de maïs. Donc, on essaie de trouver ce qui se passe. Effectivement, nous, on n'a pas les moyens d'innover et de créer de nouveaux produits. Ce n'est pas notre rôle. En revanche, on veille permanente pour trouver les meilleures solutions et permettre d'aller vers une solution où complètement 100% biodégradable et 100% écologique étape par étape. Et on le fait. Et si la personne qui a posé la question témoigne, du coup, c'est très cool. Ça fait plaisir d'entendre que nos efforts se voient. Mais sachez que c'est vraiment que le début. On a vraiment... C'est une question qui est très importante pour nous. et on y travaille et on améliore petit à petit notre produit final pour être le plus conforme possible avec notre promesse, c'est-à-dire un produit 100% responsable. Du coup, en attendant, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, moi, je vais rappeler les raisons pour investir et les conditions en quoi c'est une opportunité d'investir dans Rue Tabago. Donc, pour rappel, on cherche 300 000 euros et les conditions sont que c'est de l'obligation à 7% sur 5 ans. Et en fait, la particularité, c'est que vous avez le remboursement du capital qui est annuel, donc de manière constante chaque année, sauf la première année, ce qui fait que vous avez une liquidité en tout cas certaine et c'est une belle opportunité. Et les raisons vraiment pour investir sur le tabago, on les a annoncées pendant tout ce live, mais je vais essayer de synthétiser, on va dire, en cas de l'équipe, je pense que tu es très bien entourée, Younes, avec les fonds de l'équipe, vous êtes complètement entourée et crée en tout cas un écosystème de vous et en collaboration, comme tu le disais précédemment, dans un écosystème des partenaires comme Biocop, etc. Ensuite, c'est le marché, comme tu l'as signé, le marché et l'écosystème, en fait, il est en pleine expansion et on l'a encore vu aussi pendant cette crise avec l'utilité de votre solution avec cette livraison, mais en même temps avec ces produits bio, c'est la livraison de produits et le bio, ça fait bon ménage en tout cas pour le tabago. Ensuite, vous avez une capacité d'acquisition et de fidélisation qui est très intéressante et qui vous démarque aussi, c'est votre force et ça vous démarque aussi de vos concurrents, donc c'est un vrai plus. Et puis, comme on l'a souligné, c'est ce partenariat avec Biocop qui est à la fois un partenariat financier mais aussi un partenariat plus large de commerce et de vision commune et c'est un acteur indéniable et une force pour Rue Tabago que Biocop et on sait l'impact que Biocop a sur la bio depuis de nombreuses années et continue à avoir, donc pour vous, c'est un partenariat essentiel. Donc, en tout cas, nous, l'ITA, on croit très fort en ce projet et si vous avez des questions sur l'investissement plus précisément, on a toute l'équipe qui se tient à disposition. Je ne pense pas, Younes, qu'il y ait d'autres questions mais si tu as envie de conclure sur un petit mot, sinon ça va être la fin. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire mais je reste juste disponible pour tout le monde. Donc, vous pouvez, mes contacts peuvent être disponibles par l'ITA pour toutes questions, remarques, propositions. Je tiens en revanche à vous remercier parce que je commence à lire les messages que je vois sur le chat et il y a beaucoup de mots très doux, trop sympas et très gentils. Donc, merci, c'est très touchant et sachant que c'est pour ça qu'on fait ça. On le fait pour tous, que ce soit les clients ou la société civile dans son ensemble. On essaie de contribuer à notre façon avec ce qu'on sait faire, avec ceux qui ont accepté de nous rejoindre, que ce soit des actionnaires ou des salariés ou autres. On essaie de faire quelque chose de positif. Et au moins, on fait notre part dans cette société. On essaie d'avancer les choses avec beaucoup d'imperfections. On a plein de choses à améliorer. Ça, on n'en doute pas. Et c'est pour ça qu'on est très preneur à tous les retours, toutes les remarques. Mais en tout cas, on essaie de le faire une par une, d'avancer doucement et on construit. On est vraiment en phase de construction. Et on construit petit à petit et on a foi et on a confiance dans l'avenir le nôtre ou celui de Rue Tabago ou celui même de notre société. En général, il y a plein de choses qui bougent. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas toujours rester pessimiste sur les changements sociétaux, sur ce qu'on voit. Moi, personnellement, je vois qu'autour de nous, que ce soit par les aventures entrepreneuriales, les partenaires, les producteurs, les fournisseurs avec qui on travaille, les clients, c'est qu'il y a plein de choses qui bougent et que ça change. Et je le vois déjà sur les quatre ans de Rue Tabago et je le vois sur les douze ans de mon parcours professionnel. Et du coup, quand on compare, on voit qu'il y a une vraie maturité de la société, une prise de conscience, que ce soit dans l'état d'esprit ou même dans les actions. Et il faut qu'on le reconnaisse et qu'on en soit fiers. Il faut qu'on continue tous ensemble, chacun sur son secteur, nous sur le nôtre et qu'on avance petit à petit, qu'on construise la société dans laquelle on a envie de vivre demain. C'est un très beau message de conclusion. Et moi, du coup, j'invite à tous ceux qui sont intéressés pour investir à venir sur l'état. Toute l'équipe est disponible sur le chat, par mail, par téléphone. On sera très heureux de vous accompagner dans cette aventure de Rue Tabago. Donc, on vous dit bonne soirée à tous. Merci, Younes, pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt. Merci à tous.